Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Pérum sur un nouvel épisode de Far Cry 5 où il y a de l'histoire qui parle. Ah non, je pensais qu'il aurait eu Dutch, vous voyez. Rejoignez le domaine du père. Qui est à 3 kilomètres, 4 kilomètres. Ah bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Bonjour. S'il vous plaît, c'est pas urgent ni rien. C'est pour le moment. Elle vient de perdre les os. Livraison spéciale. Elle vient de perdre les os. C'est génial. J'adore ce jeu. On le fera peut-être après, s'il me reste quelques jours avant la sortie de Vampire. Je vous ferai quelques quêtes secondaires sur le jeu. Bon, et bien nous sommes en approche, chers amis. Alors vous voyez, j'ai engagé aucun combat. Rien de violent. Et c'est ce que je regrettais dans Ghost Recon, Wildlands. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'évolution terrienne, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'évolution réelle dans les animations de tous les jours, de tous les PNJ. Montrant que vous avez bel et bien réussi à accomplir certaines choses dans la région. Vous voyez ? Alors certes, il y avait moins d'ennemis, etc. Mais il n'y avait pas toute cette espèce de vie qui revenait en entendant des gens se chasser, etc. Il n'y a plus du tout d'ennemis sur les routes, en tout cas. Ils sont plus cachés. Et tout ça, je trouve ça excellent. Et c'est ce que j'avais apprécié dans Far Cry Primal. C'est pour ça que je parlais souvent dans Ghost Recon de Far Cry Primal, parce que dans Far Cry Primal, justement, pardon, il restait quelques mètres, c'était ce qui arrivait. Et donc, moi, c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'attendais dans ce jeu. Et nous y sommes. C'est la fin, chers amis. C'est bon signe tout ça. Et je ne peux pas sortir mes armes à l'heure actuelle. Et je cours comme au tout début de l'aventure. Et puis les chiens. Bon, il y a de la grâce un peu partout. Vendu. Bonjour Joseph. Bref. L'agneau ouvrit le cinquième seau. Et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens. Des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose aux tiens. Ah, il les a tous retrouvés. Je me suis cassé le cul. Mais Dieu nous observe. Et il nous jugera en fonction des choix qui se menèrent. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice. D'accord, regardez, en fait, je n'ai pas compris. Mais il a transformé tous mes potes. Les injustices. En drogués. Tous nos choix. C'est tous nos potes derrière. Regardez à droite, il y a l'archère. Mais il n'y a peut-être toujours pas Dutch. Ça fait longtemps que je leur fais... Je la prends dans ma gueule, celle-là par Quentin. Mais non. Mais oui. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Et repart en paix. Non, non, je n'ai pas fait tout ce jeu pour... Non, non, je n'ai pas fait tout ce jeu pour... Vraiment. On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que tu as à faire, petit. N'oublie pas. Dieu te regarde. Oui. Justement. On va résister. Chaque affront. Chaque injustice. Et chaque choix révèle notre péché. John se trompait. Ton péché n'est pas la colère. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de rafaler ton orcail. Et bien sûr. Quand l'agneau ouvrit le sixième seau, alors la Terre se mit à trembler. Le soleil de brun noir et la lune rouge sort. C'est quoi cette merde ? Mais bon, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Et on va y arriver. On va y arriver. Non, tu incarnes rien du tout. Allez, on se fasse, connard. Hop. Mais non ! Mais qu'est-ce que tu me chies ? Oh, s'il me tue ! Oh là 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 là. T'es tendu ! Je prendrai encore plus de plaisir à vous voir chez toi. Non, mais à... Enfin... Il faudrait qu'on m'explique comment je suis censé... Pair ça. Ok, c'est bon. Ah bien, avoir plus de santé, mais... Ouvre les yeux ! Les mains d'un groupe sont plus fortes que celles d'un individu ! Eh oui, c'est ça. Ok, on s'en sort pas si... Merde. Tu veux bien me relever ? Tu veux bien me relever ? Non, tu veux pas ? Merci les mecs, sympa. Il m'en reste plus qu'une à relever. Tiens, ça dépend. Hop. Allez, Simone, debout ! Et on l'a bourré. Mais si, qu'ils le peuvent. Bien sûr que si. Oula, il est solide, là. Oula, la drogue, la drogue, ça fait des dégâts. Il faut qu'ils m'aident à réanimer les autres parce que sinon je ne vais pas y arriver. Faut absolument qu'ils m'aident à les réanimer parce que sinon je ne vais pas réussir à tous les réanimer. Ok. Allez, ils repopent tellement vite. Tu n'en es pas une, c'est ça ? Ouais, on est pas une. Allez, debout ! Hurk ! Allez, c'est bon. On les aura tous relevé. Relevé, pardon. Relevé. Et maintenant. Il faudra des munitions. Hurk qui bourre à mort. Oh merde. Je l'ai eu ? Je l'ai eu ? Je l'ai eu ? Oh bah. Apparemment, je l'ai eu. Pardonne-leur, père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'agneau ouvrit le septième seau, le silence se vit dans le ciel. Ah, il n'y avait pas les animaux aussi. C'est dommage. Il y eut du tonnerre. Des éclairs. Non, non. Des foudres. Je vous arrête. Et j'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges. Allez, votre chemin. Et versez sur la terre. Les coupes de la colère de Dieu. Il vient de nucléariser la zone. C'est fini, mon enfant. Oh putain. Dieu, mais... Oh, Dieu. D'où le fait qu'ils aient tous un bunker souterrain, en fait. Allez, c'est parti. Ça explique pourquoi ils avaient tous un bunker, en fait, chers amis. T'arrives, j'arrive, j'arrive. On va mourir, 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 on va mourir. Oh, amène-nous au bunker, allez. Oh putain, oh putain, oh putain. Deuxième ? Mais c'est un malade. Ah bah oui, les oiseaux crâment, effectivement, oui. Mais non, c'est lui qui l'a créé, l'apocalypse. Pas l'inverse. Oh là là. C'est quand même un grand malade. Bon là, on se dirige vers l'explosion nucléaire. C'est pas bon du tout. Troisième bombe nucléaire. Non mais là... Là, il n'y a plus rien maintenant, en vrai. C'est encore où je vais. Je vais essayer encore de suivre un point d'indication. Fugiezer forever. Ensemble à jamais. Aïe. Eh bah dis donc. Non, non. Là, en termes de radiation, on est... Voilà. On n'est pas là. On n'est plus là. Qu'est-ce qu'il... Oh, c'est Delphes qui est sorti pour me sauver. Qu'est-ce qu'il y a ? What ? What, what, what ? What ? Tu sais ce que ça signifie ? Ça signifie que les politiciens se sont tués. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça veut dire que t'as gagné ? Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout. Ça signifie que j'avais raison. Oh putain. L'effondrement a eu lieu. Non, non. L'effondrement... Mais non. Le monde tel qu'il était... A disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a mis en murie à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière. On ne pourra pas créer d'enfants ensemble. Je suis désolé. Je suis ton père. Et tu es mon enfant. On ne pourrait pas appuyer sur « Entrée » des fois qu'il y a un coup de couteau qui sort ou n'importe quoi. Et ensemble, nous marcherons vers l'Eden. On ne va pas se finir là-dessus. Non ! Et donc, ça se finit là-dessus. Eh ben, putain ! Et donc, si je fais continuer, qu'est-ce qui se passe ? Ok, tu m'emmènes là, en pleine nuit. Ok, c'est bizarre. Apparemment, on a gagné. La terre n'est plus censée exister, à mon avis. En tout cas, pas comme ça. Mais on a gagné quand même. C'est très étrange. Je suis assez surpris et dans le mauvais sens. Mais bon, c'est comme ça. Ok, bon. Les amis, on va cesser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je vais mitiger sur la fin. Impressionné, oui. Mitiger sur la façon dont ça se termine. Mais bon, c'est comme ça. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Non, je vais prendre la Tyrolène quand je vais descendre. En tout cas, voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette série. Je vais faire le compte pour voir s'il y a encore un ou deux épisodes derrière. En termes d'épisodes avant l'arrivée de Vampire. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour la suite des vidéos. Merci d'avoir regardé cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Goose dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens et yoop !